La justice est-elle trop laxiste ou défaillante ? Sommes-nous naïfs ? Comment et pourquoi le meurtrier présumé de Philippines a-t-il été laissé en liberté malgré cette obligation de quitter le territoire français ? Ça c'est un extrait des questions qu'on a pu entendre tout au long de la semaine concernant ce drame qui bouleverse aujourd'hui notre société, le décès de Philippines. Cette jeune étudiante de 19 ans, violée, tuée vendredi dernier au bois de Boulogne. Nous, on a choisi d'en parler avec une avocate qui, tout au long de sa carrière, s'est employée à défendre avant tout l'état de droit, les principes de la justice. Une avocate qui se bat pour que l'émotion ne prenne pas le dessus sur le temps judiciaire. Bonsoir Marie Dosé. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous aider à y voir plus clair sur ce que la justice aurait pu faire ou ne pas faire. La justice trop laxiste, trop défaillante, est-ce que ce sont des questions qui vous agacent ? Je vous ai vu un peu vous agacer déjà devant le mix d'Alex Guetta. Ou est-ce que vous comprenez qu'elles puissent être posées aujourd'hui ? Non, non, mais moi je comprends toutes les questions et aucune des questions ne m'agace. Toutes ces questions sont légitimes. J'ai d'abord un problème avec le temps. Et j'ai un problème aussi avec la responsabilité de ceux qui les posent ou de ceux plutôt qui croient pouvoir y répondre à l'instant T. Ce qui me choque énormément, c'est de voir des élus de la République se précipiter pour déposer une proposition de loi, pour expliquer que c'était quand même très simple à éviter. Ça, ça me bouleverse, ça me choque. Un peu comme si, si vous voulez, le silence, ce serait synonyme d'indifférence ou d'impuissance. Le silence, c'est aussi le temps de l'analyse, de la réflexion et de l'émotion. Donc moi, je veux bien répondre à toutes les questions sur comment fonctionnent les obligations de quitter le territoire, comment se posent les difficultés sur l'exécution des obligations de quitter le territoire, qu'est-ce que c'est que la peine pénale. Mais ce dossier-là, pour l'instant, personne n'en sait rien. On sait juste que ce drame est survenu. Moi, je n'ai pas les mots, je ne les aurai pas, je n'aurai pas l'indécence de tenter d'en poser ou d'en prononcer. Mais voilà, c'est ça qui m'agace, oui. C'est cette surréaction et l'obligation que se donnent certains hommes politiques de vouloir répondre là tout de suite maintenant. Mais est-ce que c'est dangereux, Marie Dosé, ce qui est en train de se passer en ce moment ? – Vous parlez de… – De ce temps que vous évoquez, ce temps qui se réduit. – Oui, là où c'est dangereux, c'est que par exemple, je vais vous dire, trois ou quatre jours après ce drame, les députés de la droite républicaine, du groupe droite républicaine de l'Assemblée nationale, je crois, ont déposé une proposition de loi pour allonger encore les délais durant lesquels les personnes attendent dans des centres de rétention administrative l'exécution de l'obligation de quitter le territoire. Cette surenchère législative-là, elle est nécessairement dangereuse à un moment donné. Je vais vous dire ce qui se passe. Il y a trop d'obligations de quitter le territoire. Et il y en a tellement, en réalité, qu'on ne peut plus les exécuter. Donc on veut faire du chiffre, on veut essayer d'expliquer aux gens, vous voyez, on ne va pas assez loin, on ne va pas assez fort, on n'agit pas assez. Et à force d'aller trop loin dans l'action, eh bien l'action, elle perd son sens et surtout, elle est contre-productive. C'est difficile à entendre aussi pour les Français qu'il y a trop d'OQTF prononcés, notamment quand on voit cette affaire. Oui, et puis je vais vous dire une chose, ce qui est difficile à supporter surtout, c'est qu'on leur ment. Et moi, que les mensonges viennent de la fachosphère, ou que les mensonges... Ah mais attendez, quand on vous explique qu'il y a 700 000, quand je dis on, c'est un député Rassemblement National, mais c'est aussi à l'intérieur même de la proposition de loi dont je viens de parler. Quand on vous explique qu'il y a 700 000 étrangers en situation irrégulière qui sont sous le coup aujourd'hui d'une obligation de quitter le territoire non exécuté, c'est n'importe quoi. C'est absurde. Et heureusement qu'il y a des journalistes formidables qui font leur travail, notamment, je lisais l'analyse dans Check News de Libération, d'une de vos consoeurs extraordinaires ou l'édito du Monde ce matin, mais c'est du mensonge pur et dur, c'est pas de l'incompétence. On décide là de mentir à dessein. Et le dessein, c'est de fabriquer de la peur. Juste, je veux revenir sur ce chiffre parce qu'on ne peut pas non plus laisser dire tout et n'importe quoi. Ils ont additionné sur 10 ans, alors pourquoi 10 ans, je ne sais pas, ça aurait pu être 5 ans, 25, ils ont choisi 10 ans, le nombre d'obligations de quitter le territoire qui ont été notifiées à des étrangers. Et puis ils ont soustrait les obligations de quitter le territoire qui ont été exécutées. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'abord parce que quelqu'un qui est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire en 2019, il peut être régularisé en 2020-2021, sa situation a changé, le tribunal administratif a annulé son obligation de quitter le territoire. Un étranger peut être sous le coup de plusieurs obligations de quitter le territoire successives et puis être régularisé. Un étranger peut aussi exécuter lui-même l'obligation de quitter le territoire sans passer par l'exécution administrative. Bref, ce chiffre, c'est absurde et c'est là où j'ai un vrai problème parce qu'il n'est pas donné par hasard, il n'est pas livré par hasard. Il est livré par des élus de la République dans le cadre d'une proposition de loi reprise par le Rassemblement national et il est là pour fabriquer de la peur. Marie Dozé, vous avez commencé en parlant du temps et de la récupération politique. Justement, ce fait d'hiver, il est arrivé en même temps que la nomination du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui aujourd'hui, dans le JDD, dit vouloir renverser la table en la mémoire de Philippines et qui annonce vouloir durcir l'arsenal juridique, remettre de l'ordre. Il dit que l'état de droit, ça n'est ni intangible ni sacré. Ça n'est pas sacré, l'état de droit ? Je suis en train de penser à Henri Leclerc, là, qu'on vient de perdre, il y a quelques semaines. Oui, il aurait tellement mieux répondu que moi. Mais c'est très dangereux, cela, vous voyez ? C'est-à-dire qu'un ministre de la République nous exprime que l'état de droit, ça n'est pas sacré. Je ne sais même pas comment on a fait pour en arriver là et pour saluer de tels propos. Comme si c'est l'état de droit qui était responsable d'un tel drame. C'est quand même non seulement prendre les gens pour des idiots, mais fabriquer vraiment le désastre qui va arriver dans quelques années. Et je souhaite sincèrement que le garde des Sceaux que j'ai entendu la semaine dernière porte une autre parole et ne soit pas un auxiliaire du ministre de l'Intérieur ou que le ministère de la Justice ne devienne pas, comme trop souvent, un sous-secrétariat du ministère de l'Intérieur. Parce que de tels propos-là, vraiment, c'est indécent. C'est vraiment indécent. Moi, ça me scandalise. Et ça noie le poisson parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un féminicide, la mort de Philippines. Combien de féminicides y a-t-il eu cette année en France et combien des personnes qui ont perpétré ces féminicides sont des personnes étrangères ? C'est toujours la même chose, il faut balayer devant sa porte aussi. Il ne faut pas reporter la responsabilité sur un étranger en omettant de regarder ce qui se passe dans les foyers français. Le problème, c'est que malheureusement, il y a des féminicides, je ne vais pas dire qu'ils sont inévitables, mais celui-là, il est choc, parce qu'il n'aurait plus... Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Comment pouvez-vous dire une chose pareille ? Si je peux finir ma phrase. Pourquoi ce cas choc ? Parce qu'on a l'impression, en regardant toutes les étapes, d'ailleurs, ce n'est pas forcément un problème de l'acquisition de la justice, parce qu'à chaque fois, on a suivi les lois. Et dans ce cas-là, il y a peut-être un problème avec les lois, mais le problème, c'est qu'on a l'impression que ce crime aurait pu être facilement évité. Il a été condamné pour viol, il a purgé une peine de prison de 7 ans, enfin, il est resté 5 ans en prison, et on ne comprend pas pourquoi il a été remis en liberté et pu commettre ce crime. Je ne suis pas en train de relativiser les féminicides, je suis en train de vous dire que celui-ci choque parce qu'il est évident qu'il aurait pu être évoqué. C'est vrai que ce sont toutes les questions que les Français se sont posées parce que des ratés administratifs, ULO, QTF, etc., ont été mis en lumière aussi par les juristes. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre, et pas dans cette affaire-là. Encore une fois, il faut bien comprendre les choses. Il est mineur, il rentre en détention, il est condamné. Comme la majorité des étrangers en situation irrégulière qu'il entre en détention, il purge sa peine jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'aménagement de peine. Jusqu'à la fin, il est condamné à 7 ans de prison, il en fait 5. Rien que ça, c'est une remise de peine. Attention, ce sont des remises de peine et qui, aujourd'hui, ne sont obtenues que parce que le comportement est irréprochable en détention, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en tout cas, il va jusqu'au bout de sa peine, c'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas d'un aménagement de peine, d'une libération conditionnelle expulsion, d'un aménagement de peine. Une fois que cette peine est purgée, il arrive au centre de rétention administrative. Je rappelle que, sous la loi Pasqua, on est en 1993, c'était 10 jours maximum. 10 jours maximum. Aujourd'hui, on est à 90 jours maximum. 90 jours. C'est-à-dire que cette personne va rester 75 jours dans un centre de rétention administrative. Mais certains retiennent qu'il n'est pas resté 90 jours. Oui, mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Avec un juge des libertés et de la détention qui va prolonger 3 fois de suite sa rétention administrative, sans que les autorités marocaines ne fassent rien. Le problème, il est là. Ça n'a rien à voir avec la justice laxiste ou avec le ministre de l'Intérieur qui veut remonter ses manches. Le problème, il est que les relations diplomatiques sont telles entre les refus de visa qui glacent les pays du Maghreb et les laissés passés consulaires que la France n'arrive pas à obtenir. Le problème est tel que les gens sont en centre de rétention administrative et qu'en réalité, ils n'obtiennent pas le laissé-passer consulaires. Le laissé-passer, il est arrivé. Il est arrivé tout début septembre. Et certains posent la question est-ce qu'il aurait pu sortir s'il avait, par exemple, été condamné pour terrorisme avant ? Mais la difficulté, ce n'est pas ça. La difficulté, c'est que si le laissé-passer était arrivé quelques jours avant la fin du délai de prolongation, il aurait été expulsé. Là, à un moment donné, vous ne pouvez pas demander à un magistrat qui ne voit strictement rien arriver. Pendant 75 jours, avec les autorités marocaines qui ne répondent pas, de prolonger jusqu'au dernier délai. Et d'ailleurs, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a assigné à résidence avec l'obligation de pointer tous les jours et que quand on a constaté qu'il ne pointait plus, il y a eu un mandat de recherche. Je vais vous dire une chose, le risque zéro, il n'existe pas. Si vous voulez vraiment considérer que dès l'instant où on a commis un crime, eh bien, la récidive existe et que le risque de récidive existe et qu'il faut absolument aller jusqu'au bout pour obtenir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va enfermer les gens à vie pour être sûr d'eux ? Non, mais c'est ça le problème. Ou ça veut dire, et là, c'est le dossier que Martin Winkler commençait à ouvrir sur le QTF, exécuté ou non, est-ce que c'est vraiment ça le problème ? Même renvoyé dans l'autre pays, c'est un violeur récidiviste qui, finalement, a recommencé, qu'on aurait envoyé au Maroc. Ce que je veux dire, c'est, est-ce que ce n'est pas le traitement du viol par la justice, aujourd'hui en France, qui est à revoir ? Ou alors, la vision de ça ? Non, dans ce cas-là, s'il avait pris 30 ans de réclusion criminelle, il serait sorti et puis il aurait récidivé aussi. Ce n'est pas ça. La vraie question, on est aujourd'hui avec un taux de surpopulation carcérale terrible. Moi, je vais vous dire... Mais le traitement, ça ne veut pas forcément dire la prison. Peut-être qu'il y a d'autres choses à faire pour traiter les yeux. Non, mais en prison, il faut faire des choses. En prison, il faut faire des choses. La réalité, c'est que l'essuie psychologique en prison serve à une chose, à supporter la prison. C'est ça, la difficulté. Et moi, je vais régulièrement en prison, je le sais. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait quand même, c'est qu'on ait des prisons suffisamment dignes pour être productifs, c'est-à-dire pour produire, en tout cas, un travail psychologique digne de ce nom avec des professionnels qui ont le temps de travailler, non pas sur supporter des conditions de détention, mais sur le passage à l'acte et sur la responsabilité des uns et des autres. Vous croyez que c'est compliqué à entendre l'idée que... Il y a presque une inversion de la charge. C'est-à-dire que vous dites, en fait, c'est la France et la société française qui ne parviennent pas à protéger ses citoyens parce que les prisons ne sont pas en capacité de... Mais pas du tout. Ce que je dis, c'est que le risque zéro n'existera jamais. On est tous à se demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les dispositifs. Mais même si vous arrivez à un dispositif extraordinaire, je suis désolée, on vit entouré d'hommes et de femmes et le mal existera toujours. Comment faire pour améliorer au maximum ? Rendre les peines d'emprisonnement intelligentes, intelligentes en essayant justement d'avoir un maximum de soins à l'intérieur des prisons et de faire en sorte que les détenus puissent se soigner et effectivement les suivre beaucoup mieux à leur sortie. La difficulté, c'est ça. C'est ce que je pointe là et c'est ce qu'il y a aussi d'inédit, ce qu'elle a d'inédit cette affaire philippine parce que je n'aime pas dire forcément fait divers, mais les féministes, les associations féministes s'en emparent aujourd'hui. Ils nous parlent de féminicide. C'est un féminicide. On ne doit pas le voir comme le problème d'un occupé. On doit le voir comme le problème d'un énième féminicide en France. C'est peut-être un problème composite. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ceci ou cela. Mais dans le cas de beaucoup de féminicides, il y a aussi des signalements qui sont faits de partenaires violents qui ne sont pas suivis. On ne met pas les femmes en sécurité. On ne les écoute pas. Le problème, c'est ça. C'est qu'on a tendance à prendre les problèmes de façon spectaculaire, mais jamais de faire une analyse globale de ce qui se passe et ensuite de traiter chaque problème de façon individuelle et complète. Quand vous disiez tout à l'heure que c'est la France qui est responsable, ben oui. Je veux dire, vous demandez aux gens qui travaillent au ministère de la Justice ou même au ministère de l'Intérieur, on manque de moyens, on manque de personnes pour surveiller qu'un certain nombre de dossiers sont traités. On manque de professionnels partout. Je veux dire, c'est au ministère de la Justice comme dans la Santé. On manque de professionnels pour faire le travail qu'il faudrait faire en particulier. Ce que dit Mme Rosé, on manque de travail en particulier pour le soutien psychologique. Il y a des pays dans lesquels le soutien psychologique est tel que le taux de récidive a baissé progressivement. On n'est pas capable de faire ça en France. En tout cas, attention à la surréaction parce qu'encore une fois, je peux vous assurer que le taux d'annulation des obligations de quitter le territoire qui a explosé est aussi lié au fait que les obligations de quitter le territoire sont de moins en moins légitimes. On fait du chiffre. On fait du chiffre au lieu de se concentrer sur des mesures d'éloignement qui méritent effectivement toute l'attention pour être exécutées. Donc attention aussi à un moment donné. Sur la récupération politique qui a été aussi pointée du doigt par Marie Dosé, Bruno Retailleau aujourd'hui qui veut prendre comme exemple Philippine, oui, c'est vrai que ça lui donne aujourd'hui tous les arguments pour aller dans son sens, pour durcir l'arsenal judiciaire et dire qu'il y a un vrai problème en France ? Je fais un peu nuancer sur ça. C'est-à-dire que les accusations de récupération politique me fatiguent un petit peu parce que la gauche utilise des faits divers, la droite utilise des faits divers. Sachant que là aussi, effectivement, et la droite et la gauche ont réagi en disant que c'était l'État qui avait failli dans cette affaire. Oui, mais de toute façon, maintenant, c'est toujours pareil. Il y a un fait divers, un camp le récupère parce que ça sert sa ligne politique et l'autre lui dit vous récupérez. C'est la politique ça, c'est normal. Après, ce qui m'inquiète par contre, c'est les mots de Bruno Retailleau qui dit qu'il aura en tête le drame de Philippine et que ça va motiver son action. Je pense qu'une action politique doit être motivée par un constat global, par une analyse détaillée et pas par l'émotion après un drame. On comprend qu'il l'instrumentalise vu sa ligne politique et vu sa volonté de durcir l'arsenal judiciaire et répressif. Mais il faut évidemment souhaiter qu'il n'agisse pas sous le coup de l'émotion pure. Et surtout qu'il nous épargne l'état de droit qui est... Parce qu'il est sacré aurait permis une chose pareille. Vraiment. Vraiment, je pense que personne n'a besoin de ça actuellement. Est-ce que vous ne trouvez pas que sur l'état de droit, tout le monde en parle sans jamais le définir ? C'est ça, c'est ça. On parle beaucoup de l'état de droit. J'aimerais bien savoir, par exemple, pour vous, qu'est-ce que c'est que l'état de droit ? L'état de droit, c'est tout simplement le respect des normes par ceux-là même qui les mettent en exergue et qui les avancent, en fait. L'état de droit, c'est ça. C'est-à-dire permettre à chaque fois d'agir dans le cadre de la loi. Dans un cadre légal. Et l'état de droit, c'est ça. Mais c'est quand même... Je vous dis ça parce qu'à droite, pour fréquenter beaucoup de politiques de droite et d'extrême droite, on ne définit pas l'état de droite de cette manière-là. Alors je ne dis pas que ça rend... Comment on définit l'état de droite ? Eux, ils vous diraient que l'état de droit, c'est que les juges font ce qu'ils veulent en piétinant la volonté des Français et que c'est le gouvernement des juges, quoi. Je ne dis pas que je partage leur vision, mais c'est... On parle d'état de droit, personne ne... Là, vous venez de le faire, mais on ne le définit pas souvent. Je n'arrive pas très bien. L'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré. Qu'est-ce qu'il veut dire ? J'aurais bien aimé qu'on lui demande qu'est-ce qu'il n'entend pas. Est-ce que ça veut dire... Ça veut dire... Enfin, ce qu'il dit, en tout cas, dans la suite, c'est qu'il faut renforcer l'arsenal juridique, qu'il faut changer les lois, changer les règles. En dehors de l'état de droit ? C'est un ensemble de règles, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs, mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. C'est ça. Oui, mais ça, c'est du populisme à l'état pur. Alors, c'est du populisme, mais c'est surtout ce qu'on appelle la démocratie illibérale, à savoir que la majorité plus un peut imposer son état de droit à la minorité. Or, l'état de droit, c'est précisément le respect d'un certain nombre de règles qui permettent aux minorités de vivre dans un ensemble où elles sont minoritaires. Et donc, on va nous expliquer aujourd'hui, mais moi, je me souviens très bien que ce ministre a soutenu un projet et une proposition de loi sur l'immigration qui s'est révélée complètement anticonstitutionnelle et qui, d'ailleurs, a été censurée par le Conseil constitutionnel. Donc, il y a ça aussi. Si, effectivement, aujourd'hui, agir en sa qualité de ministre de l'Intérieur, c'est aller en dehors de l'état de droit et essayer de passer même s'agissant des normes constitutionnelles, oui, je suis très inquiète. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses à améliorer ? Est-ce que vous pensez que la justice peut encore s'améliorer ? Il y a toujours des choses à améliorer. Et vous savez, les avocats, on n'est pas là pour défendre la justice. Moi, je me bats contre la violence judiciaire toute la journée. Et quand je plaide, c'est jamais pour dire aux magistrats qu'ils sont formidables et qu'ils font œuvre de justice extraordinairement. Ce n'est pas du tout ça, mon métier. Mon métier, c'est au contraire de pointer ce qui ne va pas et de continuer à me battre pour que l'œuvre de justice soit la plus juste possible. La loi, c'est censé protéger les citoyens. Ce n'est pas censé les opprimer. Ce n'est pas censé les exclure. Ce n'est pas censé être piétiné en disant que ce citoyen-là ne mérite pas d'être protégé par la loi. L'État de droit, c'est ça. Chamfort disait que les Anglais respectent la loi et méprisent l'autorité. les Français méprisent la loi et admirent l'autorité. Et je crois que c'est ça le problème aussi. S'il y a des lois, elles sont bonnes pour tout le monde. Elles devraient être respectées pour tout le monde. Elles devraient être défendues par tout le monde. Mais quand il dit l'État de droit, donc les lois, ce n'est pas intangible, ça veut dire finalement on peut faire ce qu'on veut. C'est lui qui dit qu'on peut faire ce qu'on veut. Ce n'est pas les juges. Il y a peut-être autre chose.